– Franchise Expo, le salon de la franchise se tient ce week-end. De nombreuses marques de sport sont présentes et parmi elles, Elancia, une PME familiale qui compte plus de 60 000 adhérents. Bonjour Thierry Valnet, vous êtes le président d'Elancia. Quel est le concept de votre société qui est bien plus qu'une mise à disposition de salles pour les clients ? – Oui, alors c'est avant tout une offre de service pour des personnes qui, quand elles arrivent, ne sont pas ou peu sportives. – C'est le cas de Franck ? – Non mais je ne réponds pas, je n'ai jamais répondu à la provocation. – Et donc le concept repose sur une prise en charge des personnes, un bilan de forme avec analyse des masses corporelles, test d'effort, et de tout ça et des antécédents à la fois sportifs, souvent peu, et de santé, et bien notre coach va développer un programme complètement personnalisé. On n'a pas deux adhérents qui ont le même programme et va s'en suivre un suivi individualisé avec un bilan toutes les six semaines qui va être fait au travers de données d'entraînement mesurées sur les équipements, puisque nos équipements qui sont des équipements connectés mesurent l'activité que réalisent les clients, ce qui permet de faire un bilan avec des vraies données. – Comme on dit, un monitoring en fait de la santé des gens. – Absolument. – La grande cause nationale de 2024, c'est le sport et la santé, ça va servir votre démarche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des concurrents sur cette thématique ? – Alors, on n'a pas de concurrent direct dans le sens où on a une offre qui d'abord touche l'adhérent dans son écosystème de vie, puisqu'on l'accompagne dans l'activité dans notre salle évidemment, mais aussi chez lui, en extérieur, et depuis cette année, on développe le sport au travail, donc en entreprise, et donc on l'accompagne également dans l'entreprise. Donc déjà en ce sens, on n'a pas de concurrents, et sur la partie sport-santé qui canalisent l'ensemble de notre offre, et là non plus, on n'a pas de concurrents directs en termes d'enseignes. – Le gros sujet lorsqu'on fréquente une salle de sport, c'est d'abandonner très vite. Quelle est votre capacité à la rétention, à la fidélisation ? Parce qu'en fait, on s'en rend bien compte, on est très motivé, généralement le 31 décembre, on formule le souhait d'être très en forme, et on abandonne, dès le premier rallye-bis, on se sauve. – Alors, tout notre enjeu est là justement, parce que ce sont des personnes non sportives, donc nous devons absolument travailler sur la motivation, pour éviter les décrochages que vous évitez. Alors pour ça, on a deux choses, on a le concept en lui-même, qui est fidélisant, parce que le fait de rencontrer toutes les six semaines, pendant une demi-heure, une heure, l'adhérent pour faire un bilan, il sait qu'il est suivi, et donc c'est fidélisant. Et puis on a créé une expérience client, où quand le client vient pour la première fois, on lui fait écrire sur un papier un peu formaté, pourquoi il vient, quel est son objectif, ça peut être faire du vélo avec mon petit-fils, je parle de ça parce qu'on a des clubs qui sont intergénérationnels, on a des jeunes, jusqu'à des personnes évidemment âgées, et donc on les accompagne pour accrocher ce papier sur ce qu'on a appelé un arbre à souhait, qui est un arbre en mousse désactivé, fait au mur, entre la salle et le vestiaire, de telle manière que le client va se rappeler à chaque fois qu'il sort du vestiaire, ou qu'il rentre au vestiaire, pourquoi il est venu ? C'est comme une thérapie en fait, ce que vous faites. Il y a d'autres métiers qui le font, pour des gens qui ont du poids à perdre, où ils rencontrent des coachs tous les 2-3 semaines, parce qu'en fait l'investissement de la personne montre que c'est ça qui va l'accrocher finalement à la pratique sportive. C'est uniquement faire du sport pour faire du sport, les gens décrochent beaucoup. Si on comprend derrière qu'il y a un intérêt psy, physique, et que toute la personne va être engagée vers une transformation thérapeutique, ça marche très souvent. C'est pour ça que c'est une très bonne méthode ce que vous faites. Et une transformation qui va mesurer toutes les 6 semaines. Exactement. Donc ça maintient la motivation. Le développement de la société part par une extension du réseau de franchise. Absolument. Pourquoi je serais intéressé par l'éventualité de reprendre une franchise Elantia ? Parce que vous seriez déjà, vous sentiriez investi d'une mission, d'une mission de santé publique, d'une mission qui vise à permettre aux gens de vivre plus longtemps en meilleure forme. Parce que vous aimez les gens, sinon il ne faut pas prendre Elantia. Ça c'est la première chose. Alors ça tombe bien, je ne prendrais pas Elantia. Et puis la deuxième, c'est envie de le concrétiser en fait. Et puis évidemment, aimer le sport et puis avoir envie d'entreprendre. Aujourd'hui, combien de franchisés ? On est à 19 salles franchisées. Quel est l'objectif de 2024 ? 2024, on va en signer 8 à peu près. En tout cas, on s'est fixé 8. Aujourd'hui, combien de collaborateurs Elantia ? Si on compte les collaborateurs des franchisés, on doit être à 160 personnes à peu près. Et le chiffre d'affaires ? Là, si on doit globaliser les franchisés, on doit être autour de 20 millions, 17 millions. Bon, il faudrait consolider tous les chiffres. En plus, c'est des chiffres que j'évoque qui sont un peu passés, puisqu'on n'a pas les arrêtés de compte 2023. On espère bien entendu que cette dynamique, comme on parle de sport, se continuera dès la prochaine année pour vous. Oui. Thierry Valnet, merci d'être venu sur ce plateau de Bsmart. Franck, c'est la fin de cette émission. Mickaël nous a manqué. Oui, on a eu un autre Mickaël tout à l'heure de remplacement. Mais il nous manque le match Tapirot contre Tachy. Michael Tapirot. Voilà pour cet épisode de Smart Sport. À très vite sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada